alors bonjour on va essayer de faire la correction des deux exercices d'accord on va commencer par l'exercice 1 alors l'exercice 1 dit que soit ABD un triangle rectangle en A et I le milieu de BD d'accord donc ABD un triangle rectangle en A et I le milieu de BD alors maintenant pour tracer la figure je dois commencer par un triangle rectangle en A pas plus c'est à dire que le triangle ne doit pas être un triangle rectangle et isocèle d'accord voilà donc voilà alors on va essayer de prendre la figure d'accord donc d'abord je vais commencer je vais commencer à tracer la figure et pour cela on va prendre on va prendre le triangle rectangle en A donc voilà alors on remarque que les distances AD et BC sont AD et AB sont différentes parce que si AD et AB sont égaux donc on va avoir un triangle un triangle rectangle en A et dans ce cas on va avoir un on va pas avoir un niveau on ne va pas avoir un on va pas avoir un on va pas avoir la figure, d'accord Donc on va tracer la figure Voilà Très bien Donc voilà ABD un triangle rectangle Donc si le triangle n'est pas un triangle rectangle On va avoir une autre figure C'est à dire on ne va pas avoir un rectangle D'accord On va avoir un carré ou bien un losange etc Donc pour avoir un rectangle On doit avoir au début un triangle rectangle D'accord Très bien Alors I est le milieu de BD D'accord Donc ici on va déterminer le point I D'accord Qui est le milieu D'accord Le milieu de BD Très bien Ensuite l'exercice dit que C'est le symétrique de A par rapport à I Donc on doit tracer le symétrique de A par rapport à I Donc c'est le symétrique de A par rapport à I C'est à dire que le point I Sera le milieu de AC D'accord Donc voilà Donc voilà Très bien Ensuite on va lier le point C avec le point T Et C avec B D'accord Voilà Voilà Très bien Donc on va avoir la figure comme ça D'accord Très bien C'est comme ça qu'on va tracer On va tracer la figure D'accord Donc Voilà la figure Voilà Très bien Alors maintenant On va essayer de Montrer que ABCD est un rectangle Voilà Alors pour montrer que ABCD est un rectangle On va faire la petite révision de le cours Alors d'après le cours On a deux Deux choses qui sont très importantes La partie Lula diel Le rectangle D'accord Alors faire de la partie diel Le rectangle Il y a deux choses qui sont très importantes La définition D'accord Plus la propriété récéproque Le qui naf La partie diel Le rectangle Alors On va commencer par La définition Alors d'après la définition Qu'est-ce qu'il dit la définition ? Un rectangle est un parallélogramme Qui possède un angle droit D'accord Un rectangle Est un parallélogramme Qui possède un angle droit Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Alors Cela ça veut dire que Pour montrer qu'un Quadrilatère est un rectangle D'abord on doit montrer Qu'il est un parallélogramme Et ensuite On va montrer que Heidel parallélogramme Possède un angle droit Il y a deux conditions La première chose Qu'on doit montrer C'est que Heidel quadrilatère Est un parallélogramme La deuxième chose C'est que Heidel quadrilatère Ou le Heidel parallélogramme Possède un angle droit Deux choses Très bien Maintenant on va Voir comment Je vais montrer que Heidel La figure Est un parallélogramme Donc avant de montrer Que A, B, C, D Est un rectangle On va montrer Qu'il est un parallélogramme D'après Le 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 L'exercice D'abord On a Le 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 Donc Automatique Je vais Travailler Avec La Proprie Les Propriétés De Diagonale On va Pas Travailler La Propriété Numéro 5 On va Travailler Avec Donc La Propriété Des Diagonales Pourquoi Parce Que La Propriété Qu'on a Parlé Des Diagonales Un Quadrilatère Dans Les Diagonales Se Comprend Le Le Milieu Des Diagonales Ça veut Dire On va Appliquer La Propriété D'accord Voilà Donc Pour Montrer Que La Figure Est Un Parallélogramme On doit Montrer Que Les 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 Diagonales S'occupe En Leur Milieu C'est A Dire L'intersection Des Diagonales Sans Bien Donc L'intersection Des Diagonales C'est Le Milieu Des Diagonales Diagonales De La La De De La Et Parallélogramme On va Montrer Que A On va Montrer Que I Le Milieu De AC BD D'accord Voilà Alors D'après D'après La Figure Donc D'après La Figure Ou bien D'après Les Données Donc D'après Les Données D'accord Donc D'après Les Données De L'exercice On a On a I Le Milieu De BD D'accord Donc On a I Le Milieu De BD Donc D'après Les Données De L'exercice L'exercice On a I Le Milieu De BD Donc I C'est Le Milieu De BD On a D'après L'exercice D'après Les Données De L'exercice D'accord Donc Dans La Première Condition Maintenant Pour montrer Que ABCD Est Un Rectangle Je dois Montrer Que I D'accord C'est Le milieu De BD Et AC Et Le milieu De BD D'après L'exercice Les Données De L'exercice Donc Maintenant Il me Reste A Montrer Que I C'est Le milieu De AC Toujours Les Données De L'exercice On a C Le Symmétrique De A Par Rapport A I D'accord Et On a Et On a C Le milieu D'accord De A Par Rapport A I D'accord Qu'est Ce que Ça veut Dire Ça Alors Ça Ça veut Dire Que I C'est Le milieu De AC Donc C Le Symmétrique De A Par Rapport A I Signifie Que I C'est Le milieu De De AC D'accord Voilà Donc C'est Le symétrique De A Par Rapport A I Donc Donc I Le milieu Le milieu De 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 AC D'accord De De AC Voilà Voilà Donc Maintenant On a montré Que I Le milieu De BD D'accord Et On a montré Que I Est Le milieu De AC Ça veut Dire On a montré Que I C'est Le milieu De Diagonale AC Et BD D'accord Donc Automatique ABCD Est Un Parallé Parallélogramme D'accord D'accord Voilà La figure La figure Un Est Un rectangle Qu'est-ce qu'on doit Faire D'après L'exercice Il y en a On a Donc Un rectangle Est un parallélogramme Qui possède un angle droit Maintenant On a montré Que la figure Est un parallélogramme D'accord Qu'est-ce que Je dois ajouter Je dois ajouter Que Il y a du parallélogramme Mais L'eau Possède un angle Droit D'accord On doit Ajouter Belli La figure Possède Tout simplement Un angle droit Alors L'angle droit Va te connaître 9A D'accord Je kettbe L'yevqara R'indih Un angle droit Alors Pourquoi L'angle A F La figure Est un angle Droit Parce Que ABD Est un triangle Rectangle En A D'accord Donc Et puis Que Et puis Que Puisque Puisque ABD Est un triangle Rectangle En A Alors Donc J'ai montré Que La figure Est un parallélogramme D'accord En se basant Sur Les propriétés Les diagonales Un parallélogramme Ensuite On a ajouté On a ajouté La figure Indique Un angle Droit Ici ABD Est un triangle Rectangle En A Donc C'est un angle Droit Donc La figure C'est un rectangle C'est un parallélogramme Où Il possède Un angle Droit Donc C'est un triangle Rectangle En A Alors ABCD ABCD D'accord Donc Majuscule Donc ABCD Est un Est un Rectangle D'accord Alors Ça Ça se concerne L'exercice 1 Alors Je vais vous envoyer Deuxième exercice D'accord La correction De la deuxième exercice Flavidio Prochain Inchallah D'accord Merci pour votre attention Et je vais vous envoyer La correction De la deuxième exercice Pour que la vidéo Ne soit pas Très longue D'accord Merci D'accord Merci.